Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous. On se dit 14 décembre, mardi. Aujourd'hui, nous célébrons Saint-Jean de la Croix. Un saint très cher à notre comité, c'est M. Vert, parce que nous aimons beaucoup les saints de Carmel, les carmelites, les gens de prière, d'une grande intimité avec Dieu, qui nous enseignent vraiment cette science de l'amour. Car la prière, c'est le chemin de l'amour par rapport à Dieu, l'amour envers Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 1. Malheur à la rebelle, la souillée, à la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté la peine. Elle n'a pas accepté la leçon. Au Seigneur, elle n'a pas, elle ne s'est pas confiée. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur et les servir sous un même jour. De l'autre rive, des feuilles, des couches, mes suppléants, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car j'écarterai de ton sein tes orgueux triomphants et tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je ne laisserai subsister en toi, en ton sein, qu'un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom du Seigneur qui cherchera refuge. Les restes d'Israël, ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges. On ne trouvera plus dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. Alors, d'abord, ici, ça parle de Dieu qui est en colère contre Jérusalem. Il dit, malheur à la rebelle, à la souillée, à la ville tyrannique, elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle ne s'est pas confiée au Seigneur, elle ne s'est pas approchée du Seigneur. Ça veut dire que l'empêcheur qu'elle ne veut pas se convertir. Et nous pouvons aussi nous demander, est-ce que je suis en train d'écouter le Seigneur ? Est-ce que je suis en train d'accepter sa leçon ? Est-ce que je suis en train de me confier au Seigneur ? Est-ce que je suis en train de m'approcher du Seigneur ou pas ? Ce sont des questions bien pratiques qui concernent notre façon de vivre, dans nos attitudes et aussi dans notre foi. Et après, la deuxième partie parle des promesses. Le Seigneur va faire une promesse qui concerne la conversion des peuples. Il dit, je ferai alors au peuple, non, maintenant ce n'est pas que le peuple d'Israël, c'est toutes les nations. Je ferai alors au peuple des lèvres pures, des lèvres pures, parce que le Seigneur a purifié les cœurs, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur. C'est-à-dire que je vais nous donner un cœur pur, pour avoir des lèvres pures, pour pouvoir invoquer le Seigneur et les servir sous un même jour. De l'autre rive des fleuves, les soupliens m'apporteront mon offrande. Ça veut dire, les gens qui vont venir de loin vont apporter des offrandes au Seigneur. Qu'est-ce que j'offre au Seigneur? Qu'est-ce que j'offre au Seigneur? Non pas des choses matérielles, ça c'est facile. Offrir des choses matérielles, des fruits de la terre, de l'argent, des choses comme ça, ça c'est facile. Qu'est-ce que tu offres de plus noble, de plus sain en toi? Et après, il va dire, « Ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits. » Le Seigneur va laisser un petit reste humble en Israël. Le Seigneur va effacer les méfaits que nous avons commis contre lui. « J'écarterai de ton sein tes orgueils triomphants. » Le Seigneur veut écarter cela. C'est nous. Le Seigneur parle de nous. Le Seigneur nous dit, « Tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi. Tes orgueils triomphants et tu cesseras de tes pavaner. » Le Seigneur écartera de ton sein les orgueilleux triomphants. Le Seigneur parle de nous. Le Seigneur veut laisser en nous et veut laisser subsister en nous un peuple humble et modeste qui, dans le nom du Seigneur, cherchera réfugié. Nous chercherons réfugié dans le Seigneur. Le Seigneur veut garder un peuple humble vraiment qui s'appuie sur le Seigneur et non pas sur d'autres choses. Voilà. Il va dire, « Ils ne commettront plus d'iniquité, ne diront plus de mensonges, on ne trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse. » Voilà ce que le Seigneur veut faire en nous. Le Seigneur veut faire ça en toi et en moi. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre de conversion. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu qui veut produire cela en nous. D'accord ? Et à la fin, ils parlent de « Ils pourront se reposer sans que personne ne les inquiète. » Le Seigneur nous promet la paix. Le Seigneur veut nous donner la paix. D'accord ? Et voilà. C'est le Seigneur. Vraiment, il est merveilleux pour nous. Il est merveilleux pour nous. Le Seigneur veut donner la paix. Le psaume, c'est le psaume 34, partie du verset 2. « J'ai bénérit le Seigneur le Seigneur en tout temps, saluant sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'il écoute les humbles, qu'il jubile. Qui regarde vers lui resplendira. Et sur son visage, point de honte. Un pauvre a créé. Le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. » Le Seigneur, vraiment, qui regarde vers lui, regarde vers le Seigneur. Ton visage resplendira. Sur ton visage, il n'y aura plus d'honte. Un pauvre a créé. Un humble, un homme, une personne humble, un humble a crié. Le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, le Seigneur nous délivre. Pour les justes, les yeux du Seigneur et pour leurs clameurs, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face du Seigneur pour ôter de la terre leur mémoire. Et crie, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est le cœur contre-tri. C'est un contre-rivalage. Je réponds du mal que j'ai fait. Le Seigneur dit, il approche des cœurs brisés et sauve les esprits abattus. Voilà. Et maintenant, le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs qui s'abritant, lui, n'expire à point. voilà. Ici, l'Epsomme montre vraiment clairement les grâces de ce temps de l'Avent et vraiment de pouvoir m'apprêter dans le Seigneur. Mon secours, c'est mon Seigneur. Mon refuge, c'est mon Seigneur. En lui, je m'apprête. En lui, je trouve mon repos, ma paix. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 21, partir du verset 28. « Mais dites-moi votre avis. » Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t-on aujourd'hui travailler à la vigne? » « Je ne veux pas, » répondit-il. Ensuite, pris des remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur. » Et il n'y alla point. « Lesquels des deux ont fait la volonté du Père ? » Les premiers, disaient-ils, Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, des publicains et des prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. » Alors, ici, le Seigneur travaille les remords. Il y a des gens qui sont dans les remords parce que j'ai fait telle chose, pour que j'ai fait telle chose. Non, ici, ce n'est pas l'orgueil. Le remords, c'est de dire, « Non, j'ai tort, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas raison. Il faut que j'aille. » Comme il a fait. Il a dit, « Non, je ne veux pas. » Mais après, il a commencé à réfléchir. « Non, mon papa, il est bon, mais mon papa, il mérite que je l'aide. Il regarde tout ce que mon papa a fait pour moi. Il faut que je me donne, que je travaille, que je l'aide. » Et il va. Et le Seigneur parle de cette attitude comme un cœur qui a la capacité de repentir. Il y a des gens qui font les choses mais qui n'ont pas de repentir, qui ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui n'ont pas de regrets. Ici, le mot remor, c'est avoir les regrets de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Et ici, le Seigneur nous donne l'exemple des publicains, des prostituées qui vont arriver au ciel avant nous. Ils vont arriver vraiment avant nous parce qu'ils ont cru en lui. Ils ont cru dans la parole de Jean le Baptiste. Regarde, ces gens, les baptistes parlaient et les publicains et les prostituées ont cru. Ils sont allés rapidement. Maintenant, qui nous parle? C'est Jésus lui-même. Qui nous parle? C'est Jésus. Les fils envahissants, Jésus, c'est l'unique qui a dit oui et qui a fait la volonté du père. Nous voyons trois enfants ici, trois modèles d'enfants. Celui qui dit oui, il ne va pas. Là, celui qui va dire non et qui après va, il va. Là, celui qui va dire oui et qui va l'accomplir. Jésus est le fils fidèle. Il est le fils fidèle. Toujours dans sa bouche, c'est oui, oui, oui au père. Toujours. Vraiment, Jésus veut nous apprendre à être fils. Ce chemin de l'avant, c'est pour que nous devenions des fils de Dieu. Que dans notre bouche et dans notre cœur et dans notre vie, tout soit clair. que notre vie soit oui au père comme Jésus. Jésus a dit je suis venu au père pour accomplir ta volonté. Que notre vie soit ça, soit cela. Je viens pour accomplir la volonté du père. D'accord? Mais que nous puissons vraiment regretter, courir avec les publicains et les prostituées pour vers le royaume de Dieu. Voilà, nous regardons. Le Seigneur te donne des modèles, des exemples, des témoins, des gens qui courent vers Dieu. Il faut aussi courir avec eux. Maintenant, le songeant de la croix, le quantique spirituel. Malgré tous les mystères et toutes les merveilles que les saints docteurs ont découvert ou que les saints âmes ont pu contempler et se battre, la plus grande partie en reste encore à dire et même à concevoir ce qui est dans le Christ est inépuisable. C'est comme une mine abondante remplie d'une infinité de filons avec des richesses sans nombre. On a beau épuiser, on n'en voit jamais des termes. Bien plus, chaque répli referme ici et là de nouveaux filons à richesses nouvelles, ce qui faisait dire à Saint-Paul du Christ. Dans le Christ se trouve caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Mais l'âme ne peut y pénétrer ni les atteindre. Atteindre, c'est comme nous, comme si, comme nous l'avons dit, elles ne passent pas d'abord et n'entrent pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Il faut de plus qu'elles aient reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles et qu'elles se soient exercées longtemps dans la spiritualité. Ces faveurs sont en effet d'un ordre inférieur. Ce sont des dispositions pour arriver aux cavernes élevées de la connaissance des mystères du Christ, la plus haute sagesse à laquelle on puisse parvenir ici-bas. Oh, si l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières, l'âme émettant sa joie et ses désirs afin de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire, où c'est vraiment entrer plus avant dans la profondeur de la croix qui est le chemin de la vie, mais peu y entre. Tous veulent entrer dans la profondeur de la sagesse, des richesses et des délices de Dieu, mais peu désirent entrer dans la profondeur des souffrances et des douleurs endurées par le Fils de Dieu. On dirait que beaucoup voudraient être déjà parvenus au terme sans prendre le chemin et les moyens qui y conduisent. Voilà, c'est magnifique cette lecture que le Seigneur peut vraiment nous donner de prendre le chemin et les moyens qui y conduisent par la croix et les souffrances du Christ. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse vos gardes, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.